Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Votre homme serviteur est toujours en place. Je vais encore vous choquer parce que je sais que mes sorties sont toujours choquantes pour certaines personnes. Oui, parce que la vérité blesse et moi là, je m'étais juré de dire que la vérité, parce que c'est elle qui va nous affranchir. Vous savez, dans tous les pays où il y a eu des guerres, il y a eu des conflits ethniques, des génocides et tout ça, on toujours finit par faire ce qu'on appelle soit une réconciliation, un comité de réconciliation ou alors vraiment... Bref, vous connaissez, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés pour ce genre d'exercice, mais qui consiste à faire quoi ? À s'asseoir, à se dire des vérités. Il y a eu des commissions vérité et réconciliation, se dire des vérités. Moi, ce que je fais ici dans ce parlement, c'est un comité vérité et réconciliation. Et j'avais dit que le M22, c'est le parlement du peuple. Voilà. Et il y a des gens ici qui disent, ton combat c'est sur Facebook, c'est sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà. Écoute, moi, je fais un travail d'intellectuel parce que les intellectuels camerounais ne sont intellectuels que par la quantité de livres qu'ils ont chez eux, les livres écrits par des Blancs et des autres. Et parce que le temps est venu nous réciter les livres, ce qui n'a rien à voir avec notre réalité et tout. Moi, je le dis, je le pense, que je fais un travail, même si je ne suis pas un intellectuel. Je fais un travail d'intellectuel. Voilà. Et ce travail d'intellectuel consiste, mes chers frères et sœurs, à vous mettre en garde. Pardon. Vous savez, quand je fais des vidéos, il y a toujours des gens qui appellent, soit parce qu'ils veulent te poser des problèmes d'argent, on les connaît et tout. Bon, voilà, je disais ceci, je fais un travail d'intellectuel qui consiste ici à éduquer ceux qui ne sont pas à la hauteur, à initier les uns, à informer les autres, bref, à préparer l'opinion. Voilà. Et si quelqu'un estime que ce n'est pas un travail, le quelqu'un là, il peut se désabonner sur ma page. Voilà. Et je suis fier de ce travail parce que je sais le nombre de personnes qui y attachent une importance. Voilà. Et le jour où nous allons prendre, nous allons préparer, prendre des Camerounais, nous allons quitter des communautés en peuple. Et que nous allons constituer un peuple qui est bien préparé. En ce jour-là, le fou de la maison que je suis, l'intellectuel des réseaux sociaux que je suis, va descendre, porter les armes pour aller dans la rue. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne vous citerai pas beaucoup comme le Chet. Je ne vous citerai pas beaucoup comme les Fidèles Castro et tout ça. Donc, il faut préparer l'opinion. Est-ce que nous sommes prêts ? C'était une introduction. Je voulais vous dire que plein de Camerounais, des classes sociales camerounaises, ont exploité l'homme qu'on appelle le professeur Maurice Camteau. Peut-être que lui se disait que les gens sont derrière lui. Mais je pense au fond de lui, du professeur Maurice Camteau, qu'il est conscient qu'il a été exploité. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas très vite et rapidement, peut-être, rapidement analysé la situation et s'est dit que son combat était plutôt en train de nourrir les opportunistes. Quand je parle des opportunistes ici, je citerai toutes les catégories, toutes les classes sociales et partout. Je prendrai d'abord son entourage. Parce qu'il faut que les gens le sachent aujourd'hui. Ça sort de gauche à droite. Je le vois ici. C'est un membre du directoire qui indexe d'autres. Ça commence à sortir publiquement. Et lorsque nous, ici, nous disions, il y a deux ans, il y a trois ans, que la maison MRC brûle. Parce qu'à l'intérieur, il y a des dissensions. Il y a comme un gouvernement dans un gouvernement. Donc, il y avait des gens qui estimaient que nous, nous sommes les oiseaux de mauvaise, comme d'habitude, Danis Coppule, c'est un oiseau de mauvaise augure. Il y a raconté n'importe quoi et tout. Je vous avais dit que beaucoup ne sont pas contents. Et que de toutes les façons, ils sont tous responsables. Ça veut dire, quand je parle ici de responsable, pas responsable d'un échec, quelconque. Je dis, c'est des responsables. Et ils se veulent responsables jusqu'au bout. Personne ne veut porter la croix d'être jugé comme celui qui a crévé l'abcès et qui a détruit la maison. Donc, les gens préfèrent se taire. Ils sont responsables à ce niveau. Ils sont très intelligents. N'oublions pas que le cercle, le cercle mère de la maison MRC, c'est un cercle d'intellectuels. Et vous savez, la pire des choses, c'est aussi celle-là. Il faut aller le prévoir. Et ça, il y a deux ans, il y a trois ans, si je le disais, dans un sourire, peut-être narquois, en disant, dans notre pays, quand vous voyez une équipe qui n'est qu'une équipe d'intellectuels, il est évident que si le MRC ne prenait pas le pouvoir, comme il ne l'a pas fait, comme il ne l'a pas eu, très tôt, ça devait exploser. Ça va exploser. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le sujet que j'ai aujourd'hui. Le sujet que j'ai alerté, c'est pour vous démontrer, point par point, que l'homme, Kanto, a été exploité de tous bords. Il, depuis 2018, où l'explosion du MRC s'est fait ressentir auprès de la population et tôt, l'homme, Kanto, a donné la main et les gens ont sucer, lécher jusqu'à finir même ses empreintes. J'ai commencé par l'intérieur de la maison. L'intérieur de la maison, il est d'abord un groupe qui a pris Kanto en otage. Il faut qu'on le sache. Il est un groupe qui a pris Kanto en otage. Et du coup, ce groupe a réussi à créer une scission entre le cercle, la direction générale. Ce groupe s'est créé en cercle commandement. Ça veut dire que vous savez, quand vous êtes dans une direction, et qu'à l'intérieur d'une direction, on crée un organe très restreint, qui est le cercle commandement. Ça veut dire que qui ne demande pas la vie du directoire et quoi que ce soit, et qui agit. Deux choses. Le MRC n'est pas un organisme d'action. Ce n'est qu'un parti politique. Ça veut dire qu'il n'agit et n'argumente que par le verbe et tout ce que vous connaissez. Avoir un groupe restreint, un groupe restreint qui décide à la place de monsieur tout le monde, devrait toujours exploser un jour. Le prof qui me suit, il sait très bien, et qui me suit toujours, sait très bien de quoi je parle. Il a d'abord été prisonnier, et ce qui fait que quand au sein, à l'intérieur de votre maison, je n'enseigne en personne ici, quand au sein d'une famille, à l'intérieur d'une maison, il y a dissension, vous êtes voués à tous échouer. La loi de la nature nous l'enseigne depuis longtemps. Lorsque dans une maison, les enfants, entre eux, ne s'entendent pas, la faim, la faim est terrible. Lorsque dans une maison, les parents ne s'entendent pas, et tout ce que vous connaissez, Lorsque dans une maison, les parents ne s'entendent pas, les enfants ne s'entendent pas de tous les sens, il aura toujours un commandant. Le père aura toujours le bâton de commandement. Mais n'ayant pas l'aval de monsieur tout le monde, il est deux choses. Et étant pris en otage par un groupe ou bien quelques personnes, il est de forte raison que d'autres qui donnent, je vous donne la preuve, le 22 septembre, pendant que Camto est ambassié chez lui, les pauvres enfants et fils des autres sont arrêtés dans la rue. Il y a aussi certains membres du directoire qui dorment chez eux parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont été associés à cette action nulle part. Comment pensez-vous que dans une organisation, dans une organisation où dans un directoire, il est une franche secrète qui décide sans consulter des autres ce que ça peut donner ? Je vous ai dit qu'il va encore vous blesser. Mais il y a une chose dont je me réjouis et dont beaucoup d'entre vous qui me prennent au sérieux peuvent se réjouir. C'est que mes paroles d'un illettré ont toujours été prises à la légère mais à la fin on s'y retrouve. Dans le premier siècle le premier siècle de Kanto s'est servi du professeur il y en a beaucoup qui vous disent ici qu'il y a des gens au sein du MRC et que quand il parlait table à main sur la table le professeur n'a qu'à se taire. Vous comprenez qu'il y a même des décisions qu'il aurait dû prendre autrement mais il a embigardé par ceux qui pensaient que c'est de cette façon-là qu'ils vont se servir. Quand je passe le premier siècle des gens qui se sont servis du Kanto je vais m'adresser à ceux de la diaspora. Regardez la diaspora beaucoup aujourd'hui ont été très opportunistes d'ailleurs le professeur Maurice Kanto tu vois quelqu'un qui fait un concert au Cameroun avec sous les sous le je veux dire qui fait un concert au Cameroun par exemple au nom du régime en place au nom du régime en place donc tu te rends compte que directement lorsqu'il le fait au nom du régime en place il suffit d'aller en Europe et de crier Camte Roye Camte Roye le lendemain il fait un concert peut-être qui est plein parce qu'il a dit Camte Roye et du coup beaucoup se sont engouffrés dans cette brèche-là je ne peux pas vous dire regardez autour de vous soyez lucide tout simplement pour regarder autour de vous tout s'est construit comme ça parfois même quand quelqu'un dit non il est en situation de faiblesse par la meute c'est qu'on a appéré la meute on va revenir sur le principe de la meute il suffit qu'il ait un projet et qu'il ait besoin de la meute tu vas voir que le lendemain il va changer le langage ou bien à l'approche de son projet il va changer de langage il va essayer de se réconcilier avec la meute et puis c'est parti au nom de Camte vous avez vu des groupes se former Camte rien je vais encore blesser la tenance c'est Camte tout c'est Camte sauf rien chacun a tiré son épingle du jeu en utilisant le nom de Camte je le dis ici cette vidéo m'a été motivé parce qu'elle m'a dit dernièrement ma dernière vidéo quand je dis pauvre Camte il m'a dit arrête de parler quand tu veux te faire des followers je ne me fais pas des followers mon frère ou ma soeur je crois que c'est une dame quand tu veux te faire des followers mon frère quand tu vois ma ligne thématique et mon engagement je ressemble à quelqu'un qui fait quelque chose pour plaire à quelqu'un je ressemble à quelqu'un même au sein de ma propre famille même ceux qui me connaissent en tant que collègue ils savent que dans le scope ils disent ce qu'ils pensent je m'en fous ça peut te blesser ou pas je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un vous me parlez j'ai 20 000 abonnés sur Facebook plus de 20 000 abonnés et près de 7 000 abonnés sur Youtube et tout vous me parlez quelqu'un qui parle pour des followers vous pensez que je ne sais pas ce que je peux dire pour avoir des abonnés à côté vous avez des gens qui vous vendent le diapap qui ont les 1 million d'abonnés vous venez me dire que je parle de Camte pour faire pour des followers ça ne va pas dans vos têtes allez regarder mes vidéos précédentes quand il est arrivé que je tire je tire ou bien j'apprécie j'apprécie alors je voudrais vous dire tout simplement qu'il faut donc regarder les gens que c'est vous qui avez exploité Camte pendant ce temps lui il pensait que ça lui servait à quelque chose vous lui servez à quelque chose il ne se rendait pas compte que vous tiriez vos épingles du jeu il y a des gens ici que leur truc c'était que quand Camte va sortir ou bien là où Camte est qu'ils se retrouvent dans la poche de Camte et tout c'était pour profiter Camte est devenu star et nous savons la vie des stars ce que les stars bénéficient dès que tu es un star tout le monde veut prendre la photo avec toi tout le monde veut s'afficher avec toi tout le monde veut sortir une histoire en disant que juste pour te plaire tout le monde est prêt à te baisser la tête mais Camte n'avait pas besoin de ça ce qu'il avait besoin c'est que le peuple s'élève c'est pour ça qu'il disait tout le temps je fais ma part faites votre part oh les gens se sont servis de l'image de Camte pour tirer des ficelles partout dans la diaspora c'est ça qui a été la chose primordiale maintenant je saute rapidement la diaspora pour venir au Cameroun alors les Camerounais ont exploité Camte parce que étant amorphe n'ayant pas envie de bouger un petit doigt étant dans la culture du Japan et la crainte de s'affirmer n'ayant pas envie de se battre un seul instant pour pouvoir changer leur propre destin et ils se sont dit les Camerounens il suffit comme tu as un code de popularité que nous l'avons donné il suffit que je dise tous les jours Camte 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 ça suffit lui il doit aller se battre pour moi et j'attends que Camte réussisse pour que ma vie change et beaucoup de Camerounais se sont mis dans cette situation là ça dit que les gens sont chez eux et c'est des chez eux qu'ils poussent Camte à réussir ça dit qu'en fait nous avons la culture héritée par les occidentaux de l'occident la culture religieuse qui veut que pendant que la bible vous dit hé re toi le ciel t'aidera frappe on t'ouvrira tu mangeras la sueur de ton front ça veut dire qu'il faut se battre pour mériter ce que tu as tu as des gens qui ont hérité d'une culture qui veut que il faut aller à l'église du matin au soir tirer les genoux au sol et prier Dieu aduler le pasteur d'autres femmes même aller coucher avec les pasteurs et tout parce qu'ils sont les représentants de Dieu qui ont réussi à faire croire à ça c'est à dire qu'en fait ils ne voient pas qu'à côté d'eux les gens se lèvent le matin à 5h 6h vont se battre toute la journée pour gagner eux c'est paresseux ils préfèrent prendre le raccourci à peu près comme la dernière vidéo que j'ai faite pour mon frère au lieu d'enseigner les jeunes à se battre convaincre je ne pense pas qu'il y a une école que tu vas faire 3, 4, 5 ans uniquement qui va aller enseigner à une fille que regarde ton corps si tu veux réussir laisse-toi aller par un homme et tout et prends ce qu'il va te donner et tout ça ne sert à rien d'aller à l'école ça ne sert à rien d'avoir des diplômes pour ça ça ne sert absolument à rien alors nous sommes donc dans cette culture où nous pensons que quand nous nous assayons dans les bars en train de boire de s'envoyer les pieds et tout ça nous disons non quoi au professeur Maurice Kanto il va libérer le pays il sera président de la république et il marche mais Kanto n'étant qu'un homme politique n'attends que toi qui es assis au bas vous qui êtes assis au bas en train de boire les bières pour aller cogner les portes je vous avais dit ici dans une vidéo que les les leaders politiques comme Kanto ne sont que comme je ne sais pas je ne sais pas ne sont que comme des c'est des professeurs c'est des enseignants c'est des praticiens ça dit que allez casser la baraque ouvrir mettez le tableau il prend la craie il vient enseigner ce n'est pas lui qui ouvre les portes de l'école pour vous non et tout il arrive que les Camerounes n'ont pas pris conscience que c'est leur effort et que même ce peuple-ci ce régime-ci n'a peur que des Camerounais eux-mêmes ce régime n'a peur que du peuple lui Camerounais c'est pour cela que dès que vous annoncez même si quelqu'un lance une bague là maintenant que marche dans deux jours trois jours vous allez voir les policiers partout dans la rue vous allez voir les voitures pompeuses de caca partout dans la rue mais si un homme politique il parle ça parle on le regarde le jouit il dérape on voit que c'est peut-être dangereux on le prend on le fout en prison on s'en fout de lui et tout le peuple n'a pas compris que ce n'est pas de vanter les louanges et c'est comme on m'a toujours reproché ici c'est comme je ne vante pas je ne chante pas les louanges d'un leader quelconque et tout et j'avais dit c'est la preuve que quand on est un leader politique il fallait des leaders d'action comme il y en avait autant de les leaders d'action je vous ai même dit ici que je me portais garant la vidéo le jour où j'ai fait la vidéo c'est pour dire que je me portais garant d'être un leader d'action sur le terrain aucun activiste aucun tout le monde est resté tranquille c'était la vidéo la moins vue mais en fait les gens voyaient mais ils ne réagissent pas sinon j'ai compris que Camerounais c'est seulement le les gens parlent parce qu'ils pensent que rien qu'en parlant les autres vont agir à leur place et tout donc les Camerounais ils prennent bonne tranche les Camerounais ont exploité Camtou je le dis parce que ma prochaine vidéo la proposition que je vais faire au professeur Maurice Camtou tenez vous tranquille je sais que je vais encore vous je vais encore vous déchirer ma prochaine vidéo là attendez là allez bonsoir je vais encore Merci.